Mais qui nomme Ariel après d'être là ? Et puis voilà que Ariel malgré le président moui, Ariel rivée quand même pour le ministre. Et c'est pas même l'institution nationale qui mette Ariel son tweet. Un tweet aurait bien pu aussi faciliter mon entreprise nationale. Et c'est ça que m'en déjeuner, j'en dis. Il y a lieu aujourd'hui que pa gen personne non qui bat l'estomak yo. Puis ka M. Dam Pena yo bat l'estomak yo pou di, à nous même seuls, on peut imposer Joseph Lambert comme président et X comme premier ministre. Fok, groupe société civile là, Est-ce que là, c'est ou m'en paye ou va faire civile ? Fok, groupe société civile là, ou pa kouè que les mêmes seuls capables étaient là pour dire, bon voilà, nous pouvons l'engager pour ça. Ou quoi le faire ? Même bagaille qui, même bagaille la crise qui rivée. Et m'appuie où ? Le Sénat comme institution légitime constitutionnelle. Même amputé de toute saleté, amenerait quand même une certaine légitimité. Adopter une résolution à la majorité pour désigner un secteur pour combler le vide, se passer à date. Il n'y a pas à appliquer. Pendant, renfonsé supérieur, encore nous là. Il n'y a pas résolution. Il n'y a pas de protocole d'entente là, qui mettait à Riel, qui facilitait Sam Dekarele et installation à Riel. Et je veux dire encore, la société civile, il faut que nous disons, ils font un travail excellent. Avec, ils prennent le temps, ils consultent les gens, ils parlent à la monde, ils bagaillent comme ça, etc. Avec moi-même qui gagne, de réserve là-dedans, mais des réserves mineures. Je n'ai pas qu'à entrer dans quelle procédure que je considérais que procédure-là, que les dés sont pipés à la base. Les mécanismes de choix, ou bien de désignation même, ou de problèmes à faire. Mais on va en venir. Est-ce que ça plaise, du Sénat de la République, est-ce que ça plaise, est-ce que ça plaise, non, 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 pas une écran du Sénat de la République, je suis un président désigné par, le Sénat aussi. Oui. Alors, passons, c'est pour blaguer. Ça me l'a dit, non, ça me l'a dit, non, très sérieux, non, ça me l'a dit. Oui, oui. Ça me l'a dit, est-ce que si, dans le document Stephen Ngué, là, il peut y avoir un mécanisme pour mettre un président, s'il n'a dit, s'il n'a pas mis ton adon, il n'a pas carrévé à t'être un objetifiant. Est-ce que c'est ça, vous l'a dit là? Pas vraiment. Il n'a pas eu de barré pour moi, c'est que, nous n'avons pas l'obsession démesurée pour qu'inévitablement, on ait un Joseph Lambert président provisoire. Ce n'est pas ça qui vient avec une perception dans le débat, parce que c'était tellement... Le débat a fait que c'est fait. Je vais vous poser vos questions, je vais vous reconnaître Joseph Lambert, parce que vous dites, « Qu'est-ce qu'il y a de qui ça ? » « Animal, ça, qu'on connaît, il profite, il utilise cette technique comme ça. » Si les perceptions sont ici, je dis, je vais vous donner bien à fond. Permettez-moi de regarder. Vas-y. Combien il y a eu l'un des pays à Jodhia ? Gendis, sous plus de 6 000. Est-ce que je suis légitime ? Personne n'a pas gagné légitimité. Je suis légitimité. À partir de l'élection que j'ai allé au suffrage universel direct, le peuple m'a voté. Je suis légitime dans le Sénat. L'ensemble des sénateurs de la République au niveau national m'a voté aussi comme président du Sénat. Et ce qui reste du Sénat, au niveau national, m'a voté aussi comme président provisoire. Appuyé par une fraîche importante de la classe politique et de la société civile. Cela voulait dire que, jusqu'au moment de ma pari à l'heure, je peux être perçu comme la personnalité la plus apte ou la plus appropriée si on veut rester dans un cadre institutionnel, une personnalité qui peut être appropriée à devenir président de la République. Mettez-vous pour la question. Ah, petit nom.